Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui m'est demandé, no joke, depuis que j'ai parti ma chaîne YouTube et j'ai fait un genre de quiz sur Twitter et sur Facebook. Devinez de quelle grosse affaire française je vais parler pour ma prochaine vidéo longue. Puis là, j'ai vu les réponses, puis genre tout le monde énumérait des histoires dont j'ai déjà parlé ça fait longtemps. Fait que j'ai fait une playlist affaires françaises. Je vous invite à aller y jeter un coup d'oeil, tu sais, l'affaire Troadec, Dupont-Niconnais, Grégory, Fiona, tout ça, j'en ai déjà parlé. L'affaire Daval, c'est vraiment tout dans ma playlist affaires françaises, donc allez y jeter un coup d'oeil. Je sais aussi que tous les Français qui me regardent vont connaître cette histoire, je pense qu'ils la connaissent par cœur, mais j'espère tout de même vous apprendre de nouvelles informations. Et pour les Québécois et autres pays qui me regardent, je sais qu'il y a beaucoup de pays de l'Afrique, la Belgique, la Suisse, je pense pas que vous soyez tant au courant de cette histoire-là. Moi, je sais qu'au Québec, on connaissait pas ça du tout. Et c'est vraiment une grosse, grosse histoire, plusieurs rebondissements, ça va être une longue vidéo. Donc je vous recommande d'aller vous prendre un petit café, un thé, un snack, votre souper même, avec respect, mais installez-vous pour une longue vidéo. Et je veux aussi préciser que c'est une affaire qui a beaucoup de détails, c'est facile de s'y perdre, faut quand même se concentrer un peu, tu sais, on peut pas vraiment regarder la vidéo en faisant d'autres choses, faut se concentrer, bref, pour pouvoir apprécier son contenu, voilà. C'est une grosse affaire qui est extrêmement triste, une affaire tragique qui a bouleversé la France au complet. Puis ça a même bouleversé, je dirais, l'histoire de la France, quand tu connais toutes les retombées qu'une disparition a eues sur la peine de mort, sur le traitement des médias face à des affaires de meurtre, de disparition, les procès, les affaires judiciaires, cette disparition a vraiment changé le pays au complet. Bref, je vais pas trop m'interniser dans l'intro, mais je veux quand même commencer ma vidéo en disant d'où viennent mes sources. Donc pour la majorité de mes recherches, j'ai lu cet excellent livre, L'affaire Rambla ou Le fantôme de Ranucci, et vous me demandez toujours des suggestions de livres de True Crime en français, en voilà un, il est récent, il est sorti en janvier de cette année, il est excellent. C'est écrit par Agnès Grossman, il fait partie de la collection Intime Conviction, des éditions de Les Presses de la Cité. Fait que ça, c'est le premier livre d'une série de livres qui va sortir sur des faits divers qui ont vraiment marqué la France. Pour le premier livre, la collection, c'est vraiment, vraiment bon, c'est bien détaillé. Il y a plein d'archives, des extraits de journaux qui ont couvert l'affaire, j'ai vraiment souligné. Et je pense que ça aborde cette affaire, l'affaire Ranucci, l'affaire du pull au vert rouge, d'un oeil différent. Vous me direz ce que vous en pensez. Bref, j'ai adoré. La collection est dirigée par Nicolas Bastuc, rédacteur en chef du magazine Le Point. C'est cool parce que les auteurs, c'est des journalistes qui sont spécialisés dans les enquêtes judiciaires, dans les affaires criminelles. Fait que tu lis quelque chose qui a été vraiment étudié de fond en comble. Donc, on va en parler un petit peu plus à la fin de la vidéo. J'en ai déjà parlé beaucoup. Mais voilà, mes sources viennent de ce livre que je vais mettre en barre d'infos. Et là, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Il est bien évident que l'enlèvement d'une enfant si jeune peut être conçue et peut être considérée comme l'oeuvre d'un déséquilibré. Alors, tout a commencé le 3 juin 1974 à Marseille. C'est une très belle journée. Il fait beau, il fait chaud. Et c'est une journée fériée, c'est une journée congé. Les enfants ne vont pas à l'école. Et c'est vraiment fou parce que cette journée-là, il n'y a personne qui se doutait qu'une histoire qui allait durer plus de 40 ans allait commencer. Une affaire qui marquera les faits d'hiver français à tout jamais. Donc nous avons la famille Rambla, qui est pas mal au cœur de cette affaire. La famille Rambla vit dans la cité Saint-Agnès, environ 5 km du centre de Marseille. La cité rassemble 3 gros immeubles, 3 gros blocs, appartements. Et au centre de ces 3 blocs, c'est genre fait en forme de U, et au centre, les enfants du voisinage jouent ensemble. Et c'est quand même cool parce que les parents du voisinage peuvent garder un oeil sur leurs enfants qui jouent ensemble. Et les Rambla, eux, ils vivent au premier étage, donc ils peuvent toujours aussi surveiller leurs enfants qui jouent dehors. Ça fait juste 4 mois que la famille Rambla vit dans la cité Saint-Agnès. Mais vraiment, avant de continuer, je veux vous parler justement de la famille Rambla qui est super importante dans toute cette affaire. Pour commencer, on a le père, Pierre Rambla, qui est un boulanger de profession. C'est un homme d'origine espagnole. Quand il parle, il y a encore son gros accent espagnol. C'est un homme qui est bon, qui est simple, timide, et il n'y a pas d'ennemis. Sa femme, Dolores, est aussi d'origine espagnole et elle est marufoyée. Donc le couple parle français avec un gros accent, mais à la maison, ils parlent espagnol avec leurs enfants. Donc ils ont deux enfants. On a la petite Marie Dolores, née en 1966 à Marseille. Elle a 8 ans et son petit frère Jean-Baptiste, qui a 6 ans. Les deux enfants sont très très proches, ils jouent toujours ensemble. Et Marie Dolores s'occupe énormément de son petit frère, comme si c'était une deuxième mère. Marie Dolores est aussi très très proche de son père, son super complice. Donc on va voir pourquoi ça va le marquer autant. Il était vraiment vraiment proche de sa fille. Donc dans la nuit du 2 au 3 juin, le petit Jean a été malade toute la nuit. Son père, il a dû se réveiller plein de fois pour s'occuper de lui. Donc le lendemain, Pierre, avant de partir au travail, il a dit à sa femme, garde les enfants à l'intérieur aujourd'hui. Je veux qu'ils se reposent. Je veux pas qu'ils aillent jouer dehors. Mais comme il faisait super beau, puis c'était une journée de congé, Dolores a dit, ça va leur faire du bien d'aller prendre de la frais. Jean semblait aller mieux. Donc ça a été sa décision. Et c'est faux à quel point, des fois, on prend une décision qui va vraiment changer notre vie en entier. Et là, ça a été le cas. Et même 20 ans plus tard, Pierre Rambla en veut toujours à sa femme de pas lui avoir obéi cette journée-là. Donc il est 10h30 quand les enfants partent jouer au bas de l'immeuble. Ils vont retrouver leurs voisins qui ont aussi une journée fériée. Ils vont voir deux de leurs amis en particulier, Frédéric et Isabelle. Et tous ensemble, ils vont partir à la chasse aux escargots. À 11h, Isabelle et Frédéric rentrent chez eux pour l'heure du lunch. Et presque au même moment, Dolores crie de sa fenêtre, qui est au premier étage. Elle crie aux enfants de rentrer manger. Marie Dolores va lui répondre, encore un moment, elle veut rester un peu plus longtemps dehors. Les enfants sont en train de faire une surprise à leur mère, sont en train de cueillir un bouquet de fleurs. Et ce n'est que quelques minutes plus tard que la destinée des Rambla changera à tout jamais. Donc il y a une voiture grise qui vient se stationner près des enfants. Et ça fait déjà un moment que le conducteur les observe. Il sort de la voiture, les décrit comme étant un homme dans la trentaine. Il a les cheveux noirs, il court, il est bien habillé, il est gentil. Et on dit qu'il parle comme les gens de Marseille. L'inconnu demande aux enfants s'ils ont aperçu son petit chien noir. Les enfants répondent que non. Et là, bien sûr, il va leur demander de l'aide pour aller chercher son petit chien. Et là, of course, les enfants acceptent tout de suite. Les enfants adorent les petits chiens. Ils savaient ce qu'ils faisaient, cet homme-là. Et c'est assez fou parce que quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à une autre histoire de kidnapping très célèbre où le ravisseur va approcher l'enfant kidnappé en lui disant que lui aussi, il a perdu son petit chien noir et qu'il a besoin d'aide pour le retrouver. Je peux faire une game ou quelque chose, mais dites-moi dans les commentaires si vous pensez à la même histoire que moi. Donc l'homme dit aux petits gens de partir d'un côté et Marie-Dolores et lui partiront de l'autre côté de l'immeuble. Ils vont se rejoindre après au centre des immeubles. Donc le petit Jean fait le tour des trois blocs, trouve rien, donc il revient au point initial. C'est de retour sur place qu'il se rend compte que personne. Il n'y a plus de voiture grise, l'homme n'est plus là et sa grande sœur a disparu. À 11h15, Dolores, la mère, regarde par la fenêtre et elle voit son fils en train de jouer tout seul. Elle lui demande où est sa sœur et là le petit Jean répond que sa sœur, Marie-Dolores, est partie à la recherche du petit chien noir. Et là Dolores se dit qu'ils sont en train de jouer un jeu imaginaire avec un chien noir. Elle ne s'en fait pas plus que ça. Jean, il continue à chercher le chien, il continue à chercher sa sœur quand Pierre, son père, revient du boulot. Et là il lui demande pourquoi son fils est seul, où est sa sœur? Et le petit Jean lui raconte la voiture grise, l'inconnu, le petit chien. Et là tout de suite, Pierre a su que quelque chose n'allait pas. Il fait le tour des immeubles avec son fils. Il recherche la petite Marie-Dolores, mais elle est introuvable. Donc Pierre et Jean montent à l'appartement pour manger. Ils se disent qu'elle va finir par rentrer. Ils sont tous inquiets dans l'appartement. Ils sont tellement préoccupés qu'ils ne sont pas capables de manger. Donc Pierre décide de se rendre au poste de police du quartier de Chartreux pour signaler carrément la disparition de sa fille. En arrivant, les officiers sont en train de jouer aux cartes. Pierre, qui est timide, le français c'est sa deuxième langue, c'est difficile pour lui de s'exprimer aisément. Il leur explique que sa fille de 8 ans a disparu. Et les policiers ne lui donnent presque pas d'attention. Ils disent à Pierre de rentrer à la maison et qu'elle finira par revenir. Il n'insiste pas. Il rentre chez lui, décroche une photo de Marie-Dolores. Et là, il se rend au commissariat de Marseille où immédiatement, sa situation est prise au sérieux. On diffuse tout de suite un avis de recherche de la petite Marie-Dolores Rambla à tous les journaux et les gendarmeries de la région. Et même des journalistes et des policiers viennent interviewer la famille. Je vais vous montrer le premier interview qui a été donné par le petit Jean. Dès le lendemain, la disparition de Marie-Dolores fait la une des journaux locaux. Et c'est intéressant de voir comment les temps ont changé. Les mots qu'on utilisait à l'époque, on ne pourrait plus les utiliser dans les médias aujourd'hui. Et dans le livre, justement, on nous cite ces passages. Fait que c'est intéressant de voir ça, la différence. Par exemple, le mot pédophile n'existait pas. Puis anyway, à ce stade-ci, on ne sait même pas si c'est l'acte d'un pédophile. Mais dans les journaux, on peut lire l'acte d'un déséquilibré. On utilise aussi des mots comme détraqué et sadique. Des mots qui, je ne crois pas, seraient acceptés aujourd'hui. Puis en fait, le mot pédophile est devenu courant 20 ans plus tard, grâce à l'affaire Dutroux. Donc les policiers sont sur l'affaire. On feuille toute la région à l'aide d'hélicoptères, de chiens, pisteurs, puis on veut la retrouver rapidement. On montre à Jean des photos de délinquants sexuels de la région, mais il n'en reconnaît aucun. Et on interroge tous les voisins dans l'espoir d'obtenir de nouvelles pistes. Et on en obtient une très intéressante. Il y a un garagiste nommé Eugène Spinelli, qui a carrément été témoin de l'enlèvement. Il était à une quarantaine de mètres et il a tout vu. Il affirme avoir vu la petite Marie Dolorès en train de monter dans une voiture Simca 1100, de couleur gris clair. Et avec le petit Jean, ce sont les seuls à avoir été témoins du ravisseur. Le garagiste n'a pas trop fait attention à ce qu'il voyait, parce que l'homme souriait. Marie Dolorès est entrée par elle-même dans la voiture. Elle semblait faire confiance en l'homme. Elle est montée de son plein gris. Elle ne semblait pas avoir peur du tout. Donc il n'a jamais pensé qu'il s'agissait d'un kidnapping. On fait un appel à témoins dans l'espoir d'obtenir de nouveaux indices. Et en effet, ça porte fruit, car plusieurs se manifestent. Donc, premier témoin, on a un jeune homme de 23 ans nommé Vincent Martinez, qui a été témoin d'un drôle d'événement cette journée-là, la journée du 3 juin. Environ une heure après l'enlèvement de Marie Dolorès, il y a eu un accident de voiture à une vingtaine de kilomètres de la cité Sainte-Agnès. Donc Vincent Martinez était avec sa fiancée, qui était au volant de leur voiture. Et c'est au carrefour de La Pomme, il y a comme un croisement, et il y a eu un accident qui impliquait une Peugeot 304 et une autre voiture. Et l'accident est assez impressionnant, mais le conducteur de la Peugeot est comme reparti assez rapidement en direction de Marseille, d'où il venait. Puis il ne s'est jamais arrêté. Puis Vincent, qui était choqué de voir ça, il a demandé au conducteur derrière lui, qui se nomme Alain Aubert, de poursuivre la Peugeot afin de noter sa plaque d'immatriculation. Deux kilomètres plus loin, Alain Aubert et sa femme ont retrouvé la Peugeot qui était garée sur le bord de la route. Et c'est là qu'ils ont vu le conducteur en train de courir en montant une colline. Et le conducteur tenait quelque chose dans ses bras qui semblait être un enfant. Alain Aubert aurait crié à cet homme-là qui fuyait. Revenez, il y a juste des dégâts matériels. L'homme qui s'enfuyait en courant, il a juste répondu qu'il reviendrait plus tard. Il y a aussi un certain Henri Goissonnet, un responsable des galeries où sont cultivés des champignons, qui travaille tout près du carrefour de la Pomme où a eu lieu l'accident. Il se rappelle aussi d'un fait étrange qui a eu lieu en fin d'après-midi. Dans une de ses champignonières, il a trouvé une Peugeot 304, environ une trentaine de mètres de l'entrée de la galerie. Le conducteur, c'est un homme dans la trentaine, il avait beaucoup de style et il n'était comme pas capable d'expliquer pourquoi sa voiture était là. Henri Goissonnet, le témoin, il a remarqué la voiture avec son tracteur et quand il a appris la disparition de la petite Marie Dolores, il a donné à la police le numéro de plaque d'immatriculation de la Peugeot qui était garée dans sa galerie. Et c'est après ce témoignage qu'une grosse battue s'est mise en branle exactement dans ce secteur. Il est 13h15 quand Henri Goissonnet guide les policiers dans la champignonière et on voit encore les traces de roues de la Peugeot donc c'est frais. On trouve aussi des planches de bois qui cachaient un pull au verre rouge qui est en bon état. Le pull est saisi mais on ne s'en fait pas plus parce que cette champignonière ou cette galerie c'est un endroit où il y a beaucoup de couples qui vont se cacher. C'est quand même isolé donc ils vont avoir des relations à cet endroit. C'est quand même commun d'y retrouver des vêtements. On saisit le pull mais on se dit ok ça peut aider l'enquête mais ça se peut que non. On continue les fouilles et là à 15h il y a un gendarme qui aperçoit au loin une petite chaussure d'enfant. C'est un genre de sabot de couleur marron avec une petite bande verte. C'est exactement le type de chaussure que portait Marie Dolorès le jour de sa disparition. En s'avançant il voit plusieurs branches qui semblent vouloir cacher quelque chose donc il sait tout de suite que c'est pas bon signe et c'est là qu'il fait une découverte qu'il entera pour le restant de ses jours. Sous le tas de branches on retrouve le cadavre de la petite fille disparue. Elle est complètement ensanglantée. Il y a des fourmis qui parcourent son corps sans vie. Marie Dolorès a été frappée à plusieurs reprises avec des pierres puis on l'a finalement achevée avec un couteau qui lui a tranché la gorge. En fait, il y a 15 coups de couteau qui lui ont été portés à la gorge et elle n'a pas été violée. Donc tout le monde sait que c'est le corps de la petite Marie Dolorès si on la reconnaît mais le père doit quand même aller l'identifier. Il y a plein de journalistes sur place qui sont prêts à filmer, à photographier la fucking réaction du père. C'est tellement pas nécessaire. C'est tellement horrible quand tu y penses. Et Pierre en blague il reconnaît tout de suite sa fille malgré le sang, les insectes, les branches et les yeux ouverts, vides. Et quand il la voit il s'éloigne d'elle pour vomir. Il demande quand même est-ce qu'on a retrouvé ses chaussures? Comme garder un espoir que ça soit pas elle même s'il venait de la voir. Et quand la police lui dit que oui on a retrouvé ses petits sabots c'est là qu'il crie au meurtre et s'évanouit. Et là dès le lendemain il y a cette photo complètement bouleversante que fait la une des journaux de toute la France. Regardez la photo. Une heure plus tard le conducteur de la Peugeot sera arrêté. C'est un représentant de commerce qui vit avec sa mère à Nice un certain Christian Ranucci qui a à peine 20 ans. Donc la France en entier est en deuil et la famille Rambla est complètement traumatisée. Par exemple Dolorès la mère n'est pas capable de sortir de sa chambre n'est même pas capable d'aller au funérail de sa fille et Pierre lui il s'évanouit à nouveau au moment de porter le cercueil de sa fille en terre. Et en fait Pierre ne va jamais se remettre du meurtre de Marie Dolorès. Est-ce qu'on s'en remet vraiment? Est-ce qu'un parent se remet vraiment de ce type de drame? Je ne crois pas. Mais vous allez voir c'est vraiment fou pour Pierre ça a été différent parce que suite à la tragédie il a développé une genre d'allergie à la farine et ça va très mal parce qu'il est boulanger et un psychologue qui l'a vu lui il dit que c'est une façon pour lui de se punir d'être allé travailler à la boulangerie la journée où sa fille s'est faite tuer. Fait que c'est comme s'il s'en voulait tellement qu'il a développé cette allergie à la farine et il doit malheureusement changer de métier. À cause de ça c'est devenu invivable. Pierre est hanté par l'image du corps de sa fille il n'est plus capable de dormir il doit prendre des cachets à chaque nuit avant de dormir. Il y a le petit Jean aussi qui fait des cauchemars à chaque nuit il se réveille en criant et en pleurant dans son sommeil comme son père il doit prendre des pilules pour dormir il y a juste 6-7 ans à l'école il perd son identité devient à tout jamais le frère de la petite Marie Dolorès qui a été assassinée c'est comme s'il vivait à travers un fantôme. Pas longtemps après l'arrestation on demande au petit Jean de 6 ans complètement terrorisé d'aller identifier celui qui a sauvagement assassiné sa soeur. Donc une rangée d'hommes qui est présentée devant lui mais il n'en reconnaît aucun. Puis aussi quand on lui montre la Peugeot 304 couleur gris clair il n'en reconnaît pas. Il faut dire qu'à ce moment-là Christian Ranucci il ne portait pas ses lunettes il n'avait pas dormi de la nuit et il n'avait pas les mêmes vêtements que la journée du meurtre. Et pour un garçon d'un si jeune âge de 6 ans ces petits détails vont vraiment venir jouer sur la mémoire mettons il n'a pas de lunettes c'est pas lui il ne porte pas les mêmes vêtements c'est pas lui ça ne veut pas dire grand chose qu'il n'ait pas réussi à l'identifier je crois. Donc Christian Ranucci c'est un jeune homme qui paraît assez bien il est beau il s'habille bien c'est un jeune il est encore mineur car à cette époque-là la majorité était fixée à 21 ans et lui il a juste 20 ans puis le mois suivant ça va passer à 21 ans mais bref il n'a pas l'air d'un tueur pas du tout. Lorsqu'il se fait interroger par les policiers il reste très calme posé il est en contrôle de ses émotions et ses réponses sont quand même intéressantes il reconnaît avoir été impliqué dans l'accident du carrefour de la Pomme avec sa Peugeot mais il nie avoir enlevé et tué Marie Dolorès et en gros il dit oui j'ai bel et bien fui la scène de crime mais c'est parce que j'avais peur qu'on m'enlève mon permis et je suis allée me garer dans la champignonnière parce que la veille il avait fait la fête il avait presque pas dormi donc il voulait faire une sieste réparatrice c'est pourquoi il est allé se garer là à l'abri des regards en gros il y a vraiment une réponse à tout et après le garde à vue de 15h il y a la femme de Alain Aubert qui est au commissariat de police elle est vraiment fâchée et elle se lance vers Ranucci pour lui dire sa façon de penser et elle lui dit je cite je vous ai vu vous êtes sorti rapidement de la voiture vous avez saisi une fillette avant de vous enfuir dans la colline je peux même vous répéter les mots qu'a prononcé la petite fille où va-t-on qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que vous allez faire de moi et c'est à ce moment qu'il se fait confronter par la femme inconnue tu sais il vient de se faire interroger 15h par la police il a pas craqué mais il se fait intercepter par une femme et là il craque il se met à pleurer et il avoue tout il dit oui c'est moi que tu es la petite mais je voulais pas je suis pas un salaud croyez-moi donc voilà ce que selon lui il s'est passé le dimanche 2 juin soit la veille de l'enlèvement Ranucci a proposé à sa mère Héloïse de qui il est excessivement proche mais on va y revenir d'aller faire une promenade de voiture en région sa mère elle refuse parce qu'elle aime pas embarquer en voiture avec son fils elle dit qu'il conduit beaucoup trop vite donc il décide de partir seul de quitter Nice sans but précis il passe la nuit dans sa voiture et le lendemain le lundi il arrive à Marseille il décide d'aller voir un ancien ami de son service militaire qui vit justement près de la maison des Ramblas donc Ranucci se stationne dans la cité Sainte-Agnès où il peut apercevoir la petite Marie Dolores et Jean en train de jouer et en racontant son récit il est capable de tout se remémorer et même de mémoire de dessiner un croquis des lieux ensuite il raconte en détail comment il a décidé d'amener la petite fille se promener et de se débarrasser du petit garçon il raconte aussi la ruse qu'il a utilisée soit celle de l'aider à chercher son animal de compagnie il se rappelle pas si c'est un chat ou un chien donc il dit la bête maintenant qu'il est seul dans la voiture avec Marie Dolores il lui propose d'aller faire un tour d'auto elle accepte sans hésiter ce qui est plutôt étonnant parce qu'on parlait d'elle comme une petite fille super responsable pour son âge mais à la première occasion elle accepte d'embarquer dans la voiture d'un inconnu faut pas la blâmer c'est vraiment pas ça que je fais c'est juste faut tellement être prudent avec nos enfants parce qu'ils peuvent malheureusement nous surprendre et ça peut être très négatif comme une situation comme ça dans l'auto il quitte Marseille encore une fois il y a pas de but précis 10 km plus loin il s'arrête pour fumer une cigarette Marie Dolorès s'assoit sur le bord de la route et Ranucci et elle ils discutent de tout de tout et de rien la fillette est loin d'avoir peur quand ils repartent Ranucci dit à l'enfant qu'il compte la ramener chez elle ce qu'il dit qu'il pensait réellement faire selon lui il pensait réellement la ramener chez elle mais là tout a mal tourné quand Ranucci est arrivé au carrefour de la pomme et il a fait l'accident de voiture et c'est là qu'il a vraiment paniqué il s'est enfui et sur la route par après là sa voiture est endommagée son pneu il frotte et doit absolument se garer il fait sortir la fillette mais là il y a la voiture des Aubert qui arrive et qui le spot donc Marie Dolorès le suivait calmement au début mais là rendue au haut de la colline elle a perdu sa chaussure et elle s'est mise à crier et là Ranucci devant la fillette il commence à paniquer et la serre au cou la petite se débat et là il panique encore plus il prend un couteau qu'il gardait dans ses poches et il frappe l'enfant à plusieurs reprises et selon Ranucci tout est allé tellement vite il n'était pas capable de se contrôler finalement après avoir tué la fillette il décide de se débarrasser de son corps et de la la cacher plus ou moins avec des branches il est allé se débarrasser de son couteau à l'entrée de la galerie il l'a juste enfoncé dans la terre avec son pied vers 17h il est allé demander de l'aide à Henri Goisonnet pour remorquer sa voiture et finalement il reprend la route il rentre à Nice la soirée même pour l'heure du souper vers 20h où sa mère l'attend et c'est après avoir raconté les détails du meurtre avec précision qu'il montre ses avant-bras qui sont remplis de petites coupures de petites égratignures c'est comme s'il veut prouver ce qu'il vient de dire regardez croyez-moi c'est vrai ce que je viens de dire j'ai plein de coupures ses bras donc la petite fille se serait débattue par contre quand on lui montre le pull au verre rouge il dit que c'est pas à lui il dit je veux même pas l'essayer c'est pas à moi il a aussi été capable de dire aux enquêteurs l'endroit précis où il a caché son couteau donc les policiers sont tout de suite allés et ils ont retrouvé effectivement le couteau enfoncé dans la terre un couteau plein de sang on analyse le sang sur le couteau et aussi sur le pantalon de Christian Ranucci il y avait quand même pas mal de sang sur son pantalon et Marie Dolorès et Ranucci ils ont le même groupe sanguin donc on peut pas affirmer avec certitude que c'est le sang de Marie Dolorès ou celui de Ranucci mais en même temps sur le corps de Ranucci il y a pas de coupure assez profonde sur les bras c'est des égratignures c'est pas beaucoup donc il y a pas de coupure assez profonde qui l'aurait fait saigner d'une telle quantité avoir du sang sur le couteau et sur ses pantalons donc on est presque sûr qu'il appartenait à Marie Dolorès aussi dans le coffre de sa voiture la Peugeot on retrouve deux cheveux qui correspondent aux cheveux de Marie Dolorès mais malheureusement on peut pas le confirmer car à cette époque l'ADN n'a pas encore été découvert c'est aussi important de dire que Christian Ranucci a tout raconté à sa mère dans les moindres détails après son aveu la même histoire qu'a racontée au policier il le dit à sa mère mais après ça tout au long de sa vie elle a quand même toujours cru en son innocence après quatre jours Christian Ranucci est vu par des psychologues des psychiatres et il collabore avec Calme il répond aux questions encore là il est très posé les experts ne voient pas chez lui un trouble psychiatrique qui pourrait expliquer pourquoi un jeune homme de 20 ans aurait décidé de tuer une fillette de 8 ans mais là on tente quand même d'en savoir un petit peu plus sur le personnage le 15 juin il y a un appel à témoins qui est lancé il y a une photo de Christian Ranucci qui est publiée dans les journaux et on demande à toute personne ayant des informations sur cet homme qui est prié de contacter la police encore une fois l'appel à témoins porte fruit car plusieurs personnes appellent pour livrer des témoignages intéressants on a un certain Marc Papalardo un père de trois enfants qui reconnaît Christian Ranucci sur la photo car quelques semaines plus tôt cet homme sur la photo avait essayé de kidnapper son fils de 4 ans et demi donc l'homme qui appelle le témoin il dit que son enfant avait disparu pendant environ une trentaine de minutes mais assez longtemps pour que le père paniqué se rende à la gendarmerie finalement le petit il est comme réapparu par magie il avait croisé un homme qui lui avait proposé d'aller à la boulangerie pour lui acheter des bonbons ensuite ensemble il est allé dans un immeuble voisin et l'homme et l'enfant se sont assis par terre pour parler en fait il était caché dans le garage de l'immeuble et quand une voiture est rentrée l'homme a dit à l'enfant viens avec moi on va se cacher et finalement l'homme a donné rendez-vous à l'enfant le lendemain selon le petit garçon l'inconnu était très gentil et il l'avait embrassé comme un papa embrasse son enfant donc il lui avait donné un baiser sur la joue et le lendemain dans le hall d'entrée de l'immeuble devant la boîte aux lettres le garçon a reconnu l'inconnu donc il a dit à son père c'était lui hier qui m'a parlé donc Marc Papalardo a abordé l'inconnu mais l'inconnu s'est tout de suite enfui en courant donc le père a formellement identifié Christian Ranucci ainsi que son fils aîné parce qu'il l'avait vu comme rôder autour avant que le petit disparaisse 30 minutes mais l'enfant en question qui a passé 30 minutes avec n'a pas été capable de l'identifier et Christian lui a tout nié cette histoire et il y a une autre histoire semblable qui est arrivée à la petite Sandra Spineck de 10 ans elle rentrait de son cours de danse avec son ami et sa mère les guettaient par la fenêtre et la mère a vu comme un homme qui suivait sa fille et son ami ce qui doit être fréquent et quand l'homme a vu la mère de Sandra il a tout de suite fait demi-tour en courant et Madame Spineck a été capable de désigner Christian Ranucci mais la petite Sandra l'a pas reconnu encore une fois Christian a tout nié et malheureusement c'est assez fou parce que c'est deux témoignages super intéressants mais ils n'ont pas été enquêtés davantage avant de continuer je vais vous faire un très court portrait de Christian Ranucci donc qui est-il avant de passer à la troisième partie donc Christian Ranucci il est né le 6 avril 1954 il a vécu toute sa vie avec sa mère une mère monoparentale Héloïse Maton de qui il est très 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 proche c'est comme des meilleurs amis son père est pas dans le décor il a toujours été décrit comme un enfant et un élève discipliné timide renfermé et assez effacé en 1971 il a fait son service militaire il est pas vraiment passionné mais il obtient quand même le grade de caporal il finit son service le 4 avril 1974 et deux jours plus tard pour son anniversaire de 20 ans sa mère lui offre une Peugeot 304 maintenant qu'il a une voiture il commence son nouvel emploi comme vendeur de matériel de chauffage et sinon qu'est-ce qu'on dit de lui il est passionné de science il aime lire et regarder des documentaires sur le sujet il a quelques amis il y en a très peu mais il aime passer du temps avec ses quelques amis donc cet homme a un passé relativement normal il y a rien qui aurait pu le traumatiser donc on se demande vraiment pourquoi il a fait ça et là lorsque les policiers annoncent l'arrestation du coupable de la mort de la petite Marie Dolorès rembla c'est assez simple on veut sa mort l'homme est étrangement seul lorsque debout entre deux gardes qui guettent la défaillance ou pire l'incident lorsqu'il entend les mots la cour et les jurés vous condamnent à la peine de mort le mot mort semble se répéter dans la salle dans les couloirs dehors sur le perron où les gens attendent donc le 27 décembre 1974 on convoque Christian Ranucci pour un dernier entretien récapitulatif et ça ça se passe devant un juge et là c'est vraiment weird c'est vraiment étrange mais ses avocats le laissent tomber ils se présentent pas à cet entretien qui était super important donc Christian Ranucci est comme retrouvé seul pour se défendre c'est pas son procès c'est comme un un entretien sans ses conseillers il prend une décision seul et se rétracte il dit qu'il a été forcé d'avouer sa culpabilité et que les policiers lui ont dit qu'il avait des témoins et des charges matérielles contre lui mais qu'en réalité il se souvient de rien du tout et là écoutez ça il dit que il est innocent c'est pas lui qui a enlevé et tué Marie Dolorès mais étrangement il affirme que le couteau retrouvé avec le sang dessus c'est bel et bien à lui donc il y a vraiment rien à comprendre mais la juge en charge de cette affaire je veux pas prendre un bord ou l'autre mais elle a vraiment pas été top je pense pas que c'est professionnel parce qu'elle a jamais entendu le petit Jean ni Eugène Spinelli qui est le garagiste les deux seuls avoir été témoins de l'enlèvement de la petite Marie Dolorès donc ça aurait été intéressant de les entendre mais elle a pas jugé nécessaire de les entendre en cours mais là coup de théâtre il y a un nouveau témoin qui apparaît comme par magie qui va vraiment venir semer le doute dans l'affaire Ranucci et ce témoin c'est une femme du nom de Janine Maté une mère de huit enfants et cette femme sans surprise c'est Héloïse la mère de Ranucci qui l'a trouvée et là écoutez bien ça Janine Maté est sûre que l'homme que tué Marie Dolorès c'est le même homme qui a essayé d'enlever sa fille de 12 ans Agnès le 31 mai soit 4 jours avant le meurtre donc elle a décrit l'homme comme ça il portait un pull au verre rouge il conduisait une Simca 1100 grise et il a proposé à la fillette de 12 ans de monter dans sa voiture pour l'aider à retrouver son petit chien noir et apparemment le lendemain Janine aurait vu le même homme toujours vêtu de son pull au verre rouge en train d'essayer de faire embarquer de force un petit garçon dans sa voiture heureusement il n'a pas réussi donc selon Janine Maté elle a porté plainte au commissariat de Saint-Just mais lorsqu'on demande aux enquêteurs de retrouver sa plainte il n'y a aucune plainte qui a été faite et il n'y a même aucun policier qui se rappelle de cette femme-là et là je sais que c'est vraiment louche mais je vais quand même changer de sujet et vous amener ailleurs mais vous allez voir tout est relié donc là on en est vraiment juste à la moitié de l'affaire j'espère que vous ne trouvez pas ça trop long en attendant le procès de Ranucci qui va avoir lieu le 9 mars 1976 il y a une autre tragédie qui survient en France le 30 janvier 1975 c'est pas relié mais ça va vraiment changer tout le cours des choses on parle de l'assassinat du petit Philippe Bertrand de 7 ans qui est retrouvé étranglé dans un sac de couchage sous le lit d'une demeure qui n'est pas la sienne par la suite le coupable est arrêté c'est un homme nommé Patrick Henry de 23 ans qui a kidnappé le petit à la sortie des classes et il connaissait pas du tout l'enfant il n'y avait aucun lien entre les deux et aussi il faut savoir qu'en 1976 aussi étonnant que ça puisse sembler la peine de mort est toujours légale en France mais on l'applique rarement d'ailleurs c'est le dernier pays européen à pratiquer la peine capitale donc la mort du petit Philippe Bertrand va comme ramener cette question de la peine de mort est-ce qu'on est pour ou contre et dans ce cas-ci est-ce qu'on doit condamner le tueur Patrick Henry à mort oui ou non à Marseille il y a une pétition qui circule qui réclame la peine de mort pour Ranucci il y a même le Parisien Libéré qui publie un sondage pour ou contre la peine de mort et une majorité vote pour soit 56% ce qui est quand même beaucoup et si tu compares en 1969 on est en 76 si tu compares en 1969 seulement 39% votaient pour la peine de mort donc il y a vraiment une grande hausse dans l'opinion publique les gens veulent la peine de mort pour des tueurs d'enfants c'est ce qu'on peut comprendre mais là c'est la question dont on parle partout dans les médias et ça crée des débats de société c'est vraiment c'est ça c'est la question de l'heure et c'est dans cette drôle d'ambiance un peu haineuse on va se le dire que commence le procès de Christian Ranucci donc lorsqu'il entre dans le tribunal il y a des gens autour qui crient à mort à mort à mort et à ce moment-là Christian Ranucci c'était probablement l'homme le plus détesté de la France et en plus de ça durant son procès Ranucci a comme la pire attitude il croit que tout lui est dû il est méprisant il est arrogant et lui il croit qu'il a été victime d'une erreur judiciaire ou bien il veut faire croire qu'il a été victime d'une erreur judiciaire c'est selon puis il se place carrément en position de victime et même que selon les conseils de sa mère dans le procès Ranucci il porte une grosse croix dans le cou comme genre un missionnaire puis sa mère elle dit que c'est parce que son fils c'est le Christ qui a été crucifié bon il faut dire qu'il n'a pas eu de chance non plus je pense pas qu'il a été bien défendu qu'on soit du côté de Christian Ranucci ou pas qu'on croit ou pas il n'a pas été bien défendu parce que son témoin étoile Janine Maté qui avait en poche toute l'histoire du pull au verre rouge est tellement stressée qu'elle se mélange dans son témoignage elle bégaye et elle devient carrément la risée du procès et on l'accuse d'avoir fabriqué un faux témoignage puis aussi l'avocat de Ranucci qui est assez novice c'est comme son premier gros procès et au moment de plaider il y a une grosse extinction de voix tellement qu'il est angoissé puis il faut dire qu'il y a une énorme pression sur lui parce que son client est condamné à mort c'est vraiment un big deal donc tout son plaidoyer il va le faire avec genre une mini voix et au moment de délibérer pendant deux heures les membres du jury ne cessent d'entendre par la fenêtre du procès par la fenêtre de la cour à mort à mort à mort ce qui vient quand même te jouer dans la tête ça c'est pas juste du tout et finalement ils rendent leur verdict Christian Ranucci est condamné à la peine de mort sans possibilité d'appel pas longtemps après il y a le président de la république qui se prononce en faveur de la peine capitale et je cite pour enlèvement crapuleux d'enfants suivis de morts et les agressions mortelles contre les personnes âgées donc dans ce contexte-là il est en faveur de la peine de mort on fait tout de même une demande de grâce pour Christian Ranucci donc c'est un genre de demande d'appel qu'on révèle son dossier à nouveau et ça c'est le président de la république qui fait ça mais là le jour suivant il y a un autre enfant qui se fait kidnapper à Toulon le petit Vincent Gaillardeau de 3 ans et c'est avec horreur qu'on a finalement retrouvé un peu plus tard le corps du petit Vincent noyé sur une plage non loin de l'endroit où il avait été kidnappé fait que c'est fou à quel point le climat à cette époque a vraiment tout fait pour nuire à l'affaire et le jour même de la découverte du corps du petit Vincent Gaillardeau il y a une manifestation qui est organisée qui réclame un jugement rapide et extrêmement sévère pour tous les ravisseurs d'enfants et en particulier du rap suivi d'assassinat du petit Vincent Gaillardeau d'ailleurs l'assassin de Vincent Gaillardeau n'a toujours pas été retrouvé et par le fait même on rappelle toujours que le sort de Ranucci est entre les mains du président de la république donc le 26 juillet on annonce le refus de la demande de grâce de Christian Ranucci et on laisse la justice suivre son cours donc là ma vidéo est assez longue mais j'aimerais quand même vous parler de la façon qu'on a tué Christian Ranucci sa condamnation à mort parce que j'ai trouvé ça horrible inhumain et je suis vraiment contre la peine de mort puis je veux pas entrer dans un débat ici puis je sais que si c'est vraiment lui la façon que tué Marie Dolorès c'est tout aussi horrible mais en tout cas je veux vous le raconter parce que ça se passe pas seulement pour lui ça se passe ça s'est passé pour d'autres personnes comme ça et ça se passe encore aujourd'hui dans d'autres pays je sais pas si c'est de cette manière là bref j'ai lu ça puis ça m'a complètement traumatisée donc il reçoit la demande de refus le 26 juillet et c'est deux jours plus tard qu'il va être condamné à mort on va mettre fin à ces jours et vraiment le fait de lire ça ça va vraiment confirmer à quel point je suis contre la peine de mort puis c'est vraiment plus détaillé dans le livre c'est pourquoi je vous recommande de lire donc si c'est vraiment lui que tué la petite Marie Dolorès je veux pas dire qu'il mérite pas du tout en fait Marie Dolorès a tout autant souffert mais là on est dans le doute puis on va voir tout au long de la vidéo là on a pas fini la vidéo on est dans le doute est-ce que c'est vraiment lui que tué la petite puis admettons que c'est pas lui que tué Marie Dolorès admettons qu'il y a bel et bien eu une erreur judiciaire bref écoutez comment c'est inhumain donc lorsqu'il y a une sentence donc lorsqu'on condamne quelqu'un à mort lorsqu'on le tue je veux pas utiliser ces mots-là mais c'est un peu ça ça doit être fait avant le lever du soleil donc la convocation c'est fait à 3h45 du matin l'échafaud est transporté par camion à l'endroit où aura lieu l'exécution puis dans ce cas-ci ça a été fait au baumette aussi moi c'est ça que je trouve le plus fou c'est que l'endroit et la date de l'exécution est confidentielle fait qu'il y a personne autour qui le savent ni le condamné à mort il sait pas c'est quand qu'il va mourir donc la veille les gardiens eux ils font leur routine habituelle pour pas que le condamné à mort se doute que ça va être le lendemain par exemple qu'il va être tué qu'il va être exécuté donc les gardiens changent rien à leurs habitudes et Christian Ranucci ne se doute de rien il dort encore quand il se fait surprendre dans son sommeil il fait clair dans sa cellule parce qu'apparemment qu'on garde toujours les cellules la lumière allumée donc sans faire de bruit on ouvre la porte de sa cellule et brutalement les gardiens de sécurité vont le saisir et lui disent votre recours en grâce a été refusé courage fait que Christian il attendait une réponse de sa demande de grâce il savait même pas elle a été refusée il savait pas là c'est aujourd'hui que ça se passe donc on l'amène directement sur les lieux où il attend sa guillotine sur place on lui attache les pieds les genoux et les bras derrière le dos et là le couperet tombe sur sa tête et ça le tue immédiatement il est mort à 4h13 du matin 20 minutes après son réveil tout ça ça l'a pris 20 minutes et Christian Ranucci ne fait aucune déclaration et savez-vous quoi ce que je trouve encore plus horrible c'est que sa mère aux nouvelles de 7h à la télévision c'est là qu'elle a appris que son fils a été exécuté c'est horrible on aurait pu informer la mère la veille je sais pas mais non les proches n'ont même pas le droit d'être informés donc elle elle a appris ça à la télé et Pierre et Dolores Rambla ont reçu la nouvelle et tristement ils vont dire que la condamnation à mort de Ranucci n'a jamais apaisé leur douleur et c'est aussi intéressant parce qu'un livre qui a été écrit par son avocat Paul Lombard et dans son livre il déclare que Ranucci quelques minutes avant de mourir il aurait dit réhabilitez-moi réhabilitez-moi donc je veux pas être condamné à mort je veux être réhabilité et bon être en société c'est une phrase une citation qui a été répétée à plusieurs reprises dans les médias donc Ranucci aurait dit réhabilitez-moi toutefois le bourreau qui était sur place et ça a été confirmé par d'autres gens qui étaient sur place au moment de son exécution ils ont dit que c'était totalement faux Ranucci est resté muet tout au long de l'exécution avant et bon durant et bon après vous comprenez mais là après la mort de Christian Ranucci il y a un autre débat sur la peine de mort qui est relancé c'est un autre débat de société c'est important parce que là il y a le procès de Patrick Henry qui a tué le petit Philippe Bertrand qui arrive à grands pas soit en janvier 1977 il y a de grands artistes français qui prennent parole il y a même des chansons qui sont écrites par rapport à toute cette situation-là par exemple il y a Johnny Holiday pour ne nommer que celui-là qui dit si on condamne quelqu'un parce qu'il a tué alors pourquoi on le tue ça ne rime à rien il y a aussi de grands journalistes de gauche qui prennent parole on se demande si on était juste envers Christian Ranucci est-ce qu'il aurait eu plus de chances de s'en sortir s'il avait plaidé coupable parce que là il disait qu'il était innocent mais s'il avait dit oui c'est moi qui est coupable est-ce qu'il aurait juste écopé de la prison à vie ou on l'aurait aussi condamné à mort et s'il y avait une meilleure équipe d'avocats pour le conseiller est-ce qu'il s'en serait sorti tu sais c'est des pleines questions qu'on se pose il a été mal défendu il a été mal jugé surtout son procès il a eu lieu dans le pire moment dans la pire ambiance d'hystérie collective s'il avait été jugé dans une autre ambiance peut-être qu'on n'aurait même pas mis sur table la peine capitale tu sais s'il n'y avait pas eu les autres kidnappings d'enfants qui se passaient en même temps peut-être qu'on n'en aurait pas parlé et on l'aurait juste envoyé en prison et selon ce qu'il a raconté le meurtre a été fait dans un moment de panique d'affolement et selon ces psychiatres qui l'ont évalué Christian Ranucci pouvait facilement retrouver sa place en société après avoir fait son temps en prison c'était pas un danger puis on craignait pas qu'il refasse le geste durant le procès de Patrick Henry il y a Héloïse la mère de Ranucci qui a envoyé une lettre qui est adressée aux parents de Patrick Henry et on a lu la lettre face au juré je vais vous lire un extrait je prie pour que la vie de leur fils soit épargnée je suis angoissée et je pleure comme eux en lisant et en écoutant le détail du procès où les partisans de la peine de mort font preuve de férocité donc on sait pas si la lettre d'Éloïse a aidé mais seulement sept des douze jurés ont voté pour la peine de mort donc contre toute attente Patrick Henry s'est sauvé de l'exécution puis c'est fou parce que c'est un peu à cause de lui à cause de Patrick Henry que tout le climat de Inde s'est installé pour le procès de Ranucci il a été condamné à mort mais là lui Patrick Henry à cause du procès de Ranucci à cause de son exécution Patrick Henry a été sauvé et d'ailleurs on abolira la peine de mort en 1981 cinq ans après la mort de Ranucci en 1978 il y a la thèse de l'homme au pulau vert rouge qui est relancée donc le fameux homme qu'on a parlé avec l'hypothèse de Janine Mathé cette hypothèse cette thèse est relancée grâce à un livre nommé L'homme au pulau vert rouge écrit par l'auteur Gilles Perrault c'est un écrivain et c'est vraiment fou parce que tu lis ce livre-là et ça va vraiment te faire douter de la culpabilité de Christian Ranucci c'est vraiment bien écrit par contre il faut le dire et ça on le dit jamais c'est une enquête romancée et ce n'est pas une contre-enquête c'est une enquête romancée il y a plusieurs faits qui sont omis t'sais pis moi là maintenant je fais une vidéo c'est sûr qu'il y a des faits des détails que je vais pas dire que probablement que j'ignore mais moi je dis pas que je fais une contre-enquête t'sais j'explique l'affaire Ranucci du mieux que je peux mais Gilles Perrault lui il disait qu'il faisait une genre de contre-enquête mais c'est pas vraiment ce qu'il a fait et selon Gilles Perrault il y a bel et bien un homme au pulau vert rouge qui roule en Simca 1100 là je sais jamais comment dire le modèle de l'auto mais en tout cas pis on va en parler un peu parce que c'est vraiment important dans cette affaire-là en fait ici Gilles Perrault il parle d'une histoire de cover-up de la police qui aurait essayé d'éliminer toutes les preuves en lien avec l'homme au pulau vert rouge afin de tout mettre sur le dos de Christian Ranucci et ce livre a vraiment fait exploser la famille Rambla Pierre Rambla est toujours obsédé par le meurtre de sa fille tandis que sa femme Dolorès elle essaie de passer à autre chose elle a d'autres enfants elle essaie de de vivre sa vie normalement de continuer sa vie mais pour Pierre c'est comme inacceptable pour lui passer à autre chose c'est de trahir sa fille et dans son livre Gilles Perrault va remettre en question chaque témoin clé dans l'affaire par exemple le couple Aubert qui a poursuivi la Peugeot après l'accident selon lui le couple a fait plusieurs déclarations différentes par exemple au départ le couple aurait vu Ranucci s'enfuir avec un gros paquet et dans la deuxième déclaration il disait qu'ils l'ont vu s'enfuir avec un enfant mais là Alain Aubert en lisant ça il a dit non 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 c'est totalement faux j'ai toujours dit que c'était un enfant que j'avais vu c'est juste que le policier a mal écrit dans son premier rapport dans sa première déclaration il a juste écrit paquet volumineux mais il dit moi j'ai toujours dit que j'avais vu un enfant et c'est probablement vrai parce que même sa femme quand elle a confronté Ranucci elle a même rapporté des dires qu'aurait dit la fillette Marie Dolores donc bon ensuite Gilles Perrault il insiste sur le fait que et le petit Jean et le garagiste ont vu une Simca 1100 comme la voiture de l'homme au pullover rouge et non une Peugeot par contre encore aujourd'hui le petit Jean il dit qu'il n'a jamais parlé d'une Simca précisément et effectivement il y avait 6 ans est-ce qu'il connait vraiment les modèles de voitures genre pour dire ah ça c'est une Peugeot ça c'est une Simca je suis pas sûre et d'ailleurs dans sa deuxième déclaration le garagiste dit que de loin il aurait pu confondre en effet une Simca et une Peugeot parce que de derrière les deux voitures se ressemblent beaucoup en fait selon Gilles Perrault Christian Ranucci était tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment soit au carrefour de la pomme pendant l'accident et en fait selon lui après l'accident les Aubert auraient suivi la Peugeot et l'auraient perdu de vue au bas de la colline et c'était pas Ranucci qui aurait vu s'enfuir avec l'enfant sinon l'homme au pullover rouge c'est vraiment une thèse abracadabrante vous allez voir ça a pas full de sens quand tu y penses toujours selon Perrault l'homme au pullover rouge après avoir tué la fillette il aurait embarqué dans sa voiture et retourné vers Marseille et plus loin c'est là qu'il aurait vu la Peugeot de Ranucci qui était en train de faire sa sieste après sa soirée comme il avait dit dans sa déclaration et là il aurait décidé de placer Ranucci sur la banquette arrière il aurait conduit la voiture jusqu'à la champignonnière pour finalement prendre le couteau de Ranucci l'endure du sang de Marie Dolores je sais pas où il l'aurait pris mais sur ses vêtements apparemment donc il aurait pris ses vêtements il aurait mis du sang sur le couteau et il aurait laissé le couteau dans la voiture donc il aurait tout fait ça pour faire passer le meurtre sur le dos de Christian Ranucci et à son réveil Ranucci un peu sonné endormi il aurait vu un couteau plein de sang et il aurait eu comme l'instinct de s'en débarrasser il aurait dit voyons qu'est-ce que j'ai fait je m'en rappelle plus c'est pour ça que Ranucci il disait c'est pas moi qui ai commis le meurtre mais c'est à moi le couteau ça c'est la thèse de Perrault c'est un peu fou et c'est un peu complexe mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans sa thèse par exemple la description que le couple a fait des vêtements que portait l'homme qui traînait la fillette c'est exactement les vêtements que portait Ranucci cette journée-là et aussi un mois après l'exécution de Ranucci on a enquêté en profondeur sur l'homme au pulau vert rouge tous les faits ont été vérifiés en profondeur mais on n'a rien trouvé de tangible et en plus de ça il y a un témoin qui a affirmé que Madame Maté Janine Maté se serait confiée à lui en lui disant qu'Éloïse voulait lui payer 2000 francs en échange d'un faux témoignage donc en février 1977 l'affaire de l'homme au pulau vert rouge a été classée donc il y a plusieurs policiers enquêteurs qui étaient dans l'affaire de Marie Dolorès qui ont lu le livre qu'ils appellent ça encore aujourd'hui Les fables de Perrault et quand ils y pensent c'est quand même fou parce que dans le procès Christian Ranucci a été analysé par plusieurs psychologues psychiatres des experts tout ça n'est pas jeté à la poubelle à cause du livre de Perrault je veux dire il y a des experts qui ont mis des heures et des heures de travail dans cette enquête et ça l'existe et il y a aussi un autre livre qui a été écrit par rapport à cette affaire il y en a plein qui ont été écrits par rapport à cette affaire ça s'appelle Autopsie d'une imposture de Gérard Bouladou et l'auteur a relevé 200 erreurs dans le livre de Gilles Perrault et il y a même 5 policiers 5 enquêteurs qui ont fait l'enquête de Christian Ranucci qui ont poursuivi Gilles Perrault pour diffamation et ils ont gagné 10 500 euros sont versés à chacun d'eux et c'est facile parce que les gens prennent ce livre-là comme la vérité absolue alors que c'est vraiment loin d'être une contre-enquête objective et l'écrivain il a vraiment fait une grosse tournée promo de son livre où il en parle partout en France son livre a énormément de succès il est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires c'est un best-seller puis là ça vient semer le doute on se questionne s'agit-il carrément d'une erreur judiciaire dans tout ce cirque médiatique on ne pense pas une fois à la famille de Marie Dolorès qui bien sûr eux sont persuadés de la culpabilité de Ranucci mais qui en plus de ça dans toute cette affaire on présente l'assassin de leur fille comme une victime puis là c'est pas seulement ça c'est que les membres de la famille Rambla deviennent carrément les bourreaux de Christian Ranucci selon l'opinion publique il a été condamné à cause des parents de Marie Dolorès ce qui est complètement cinglé ils reçoivent des appels anonymes on les insulte on leur souhaite de souffrir et de payer pour la mort de Ranucci c'est fou ça va jusqu'à des appels qui souhaitent que leurs autres enfants meurent comment il y a des gens complètement fous dans la vie ils reçoivent des lettres par la poste où on les traite d'assassins d'assassins les parents de Marie Dolorès puis la fin c'est que vous avez pas idée à quel point ça va aller plus loin que ça après le livre de Gilles Perrault il y a eu un film nommé Le pull au verre rouge qui est sorti un an plus tard et franchement c'est pire que le livre parce que ça occulte tous les faits qui ne servent pas l'innocence de Christian Ranucci au moins Gilles Perrault il laissait un peu se planer le doute mais là dans le film c'est carrément Christian Ranucci est innocent en 1996 Gilles Perrault va publier un autre livre sur l'affaire nommé Christian Ranucci 20 ans après qui est écrit en collaboration avec Héloïse Maton la mère de Christian Ranucci et les avocats de Ranucci et on veut démontrer qu'il continue le combat pour la réhabilitation de Ranucci même s'il est mort et c'est tellement dur pour les Ramblas parce que Pierre Ramblas il dit qu'à chaque fois qu'on montre Ranucci comme une victime il y a l'impression qu'on tue sa fille une deuxième fois il y a aussi un spécial Fait entrer l'accusé qui est consacré à l'affaire une émission qui a été vue par des centaines de milliers de téléspectateurs et on présente encore une fois la thèse de Gilles Perrault comme la version officielle ce qui va détruire encore plus la famille Ramblas qui se sent carrément persécutée en 2006 moi je trouve que c'est rendu exagéré je ne sais pas si vous trouvez ça il profite vraiment de sa vache à lait je ne sais pas comment dire ça mais Gilles Perrault publie un troisième livre sur l'affaire Ranucci nommé L'ombre de Christian Ranucci et dans le troisième livre encore une fois il y a les policiers qui vont porter plainte contre lui pour diffamation et l'écrivain est condamné à verser 10 000 euros à chacun d'eux l'année suivante en 2007 il y a aussi un téléfilm qui est diffusé l'affaire Ranucci le combat d'une mère l'affaire c'est qu'à chaque fois qu'on remet en doute la culpabilité de Christian Ranucci c'est la famille Ramblas qui écope juste pour vous montrer à quel point ça va loin il y a même un site nommé jeuxdetective.com on propose des genres d'énignes policières et là il y a un jeu là-dedans que c'est le meurtre de Marie Dolorès un jeu et les joueurs doivent voter afin de dire si oui ou non Christian Ranucci est coupable c'est assez fou le manque de respect pour la famille Ramblas dans toute cette affaire et je me suis vraiment posé la question parce que c'est la première fois que je vois un aussi flagrant manque de respect pour une famille dans le livre ils disent que la famille du petit Grégory aussi subit ça je me posais la question est-ce qu'il y en a d'autres là j'ai pensé la famille de Marie McCann ça c'était assez incroyable mais aussi c'est parce qu'il était suspect du meurtre la famille de John Benny Ramsey il y en a beaucoup donc dise-moi dans les commentaires quelle famille vous pensez qu'il a vécu un aussi gros manque de respect de la part de l'opinion publique des médias voilà en 2008 il y a Jean Ramblas qui va écrire son propre livre avec l'aide de l'écrivain Henri Michel le livre s'appelle Le cirque rouge le mensonge médiatique et l'argent du sang et le livre va vraiment raconter toute l'affaire judiciaire entourant la mort de Marie Dolores et ensuite le procès de Ranucci mais c'est vraiment raconté d'un autre oeil on donne de nouvelles informations par exemple Le rapport d'autopsie de Marie Dolores mais malheureusement le livre c'est comme un genre de manifeste anarchiste puis on lit vraiment la colère de Pierre Ramblas tout le long bien sûr c'est un père qui est en colère mais c'est pas facile à lire ça se consomme mal et c'est pas vraiment attirant pour les maisons d'édition malheureusement donc il y a aucun éditeur qui accepte de le publier donc il publie finalement indépendamment mais on en publie seulement quelques dizaines de copies et quand tu y penses l'affaire des Ramblas est vraiment tragique du début à la fin tu sais ça commence par la disparition de leur fille Marie Dolores son meurtre là on passe à Christian Ranucci toute l'histoire de la condamnation à mort et finalement on a l'histoire de Jean-Baptiste Ramblas le petit Jean qui va vous allez voir là ça ça va être ma dernière partie puis tout le monde a eu des ratés dans cette affaire là les médias les avocats les écrivains tout le monde s'est mal conduit puis au final on va faire beaucoup plus de victimes maintenant je vais vous dire comment Jean le petit Jean s'en est sorti après la date fatidique du 3 juin 1974 donc dès la disparition de sa soeur Jean 6 ans s'est senti coupable au final il n'aurait pas pu faire grand chose pour éviter le meurtre il était trop jeune pour faire quoi que ce soit mais son père n'a jamais tenté de lui enlever cette culpabilité qu'il porte il lui disait carrément que si Jean n'avait pas abandonné sa soeur elle se serait jamais faite assassiner ce qui est quand même lourd à dire à un enfant Pierre en veut carrément contre son fils il est fâché contre lui et ça ça rentre dans la tête du petit Jean plus tard il va le dire carrément et je vais le citer il l'aurait mieux fait de nous prendre tous les deux cela aurait été mieux que de vivre cette vie donc Jean a quand même réussi à reconstruire sa vie il a obtenu un diplôme en comptabilité et à l'âge de 18 ans il va faire son service militaire où il obtient le grade de caporal chef un peu plus vieux il va se marier avec une femme du nom de Patricia il va avoir un enfant avec elle et il aurait vraiment pu quand même s'en sortir et mener une belle vie mais malheureusement depuis son drame il y a comme un gros nuage noir au-dessus de sa tête qui l'empêche d'avancer maintenant rendu adulte il devient accro à la cocaïne qu'il consomme sur une base régulière sa relation avec Patricia est comme on and off il la trompe toujours il dit qu'il n'est pas capable de lui rester fidèle et à un moment Jean il y a une genre de relation extra-conjugale avec une femme nommée Corinne Bédel qui est en fait sa patronne en fait son mari et elle embauchent Jean ils ont une compagnie de restauration sur des plateaux de tournage et Jean et Corinne vont avoir une aventure ensemble et comme vous en doutez ça va tourner au vinaigre le matin du 13 juillet 2004 Jean est en congé mais Corinne l'appelle tout de même pour lui demander un service donc il y a un gros camion de la compagnie qui bloque une entrée pour un plateau de tournage donc elle demande à Jean de passer chercher les clés chez elle et d'aller déplacer le camion ce que Jean fait et par la suite ce qui va arriver on a juste le récit de Jean pour nous dire les faits on a juste sa version à lui parce qu'on n'a pas la version de Corinne malheureusement mais rendu chez Corinne elle lui demande un autre service elle lui demande d'aller poster des lettres il refuse mais il lui propose de venir prendre un café chez lui à 11h elle accepte sur place Jean et Corinne boivent un café ensemble mais Corinne semble vouloir plus donc elle va s'asseoir sur ses genoux elle va essayer de l'embrasser et Jean la repousse en lui disant qu'il veut tenter de réparer les choses avec la mère de son fils qui est Patricia donc il veut mettre fin à la relation extraconjugale mais là Corinne apparemment Corinne prend ça comme une insulte donc elle va menacer Jean elle va lui dire si t'as pas de relation sexuelle avec moi je vais te renvoyer de ton travail ça encore là c'est juste la version de Jean on n'a pas d'autre confirmation donc il va y avoir une dispute après ça qui va devenir très violente et Jean qui est pas capable de se contrôler il va attraper Corinne par le cou et il va la serrer pour la faire taire malheureusement il l'étrangle trop longtemps et elle va mourir devant ses yeux donc Jean est maintenant devant le corps de sa maîtresse il sait pas non plus si elle est tout à fait morte donc il va décider de lui mettre du ruban adhésif sur la bouche un sac en plastique sur la tête et il va lui attacher les poignets et les genoux et l'envelopper dans un drap il va ensuite tenter de se débarrasser du corps en le plaçant dans sa baignoire en versant de l'essence dessus et il va y mettre le feu mais là il calcule mal et les flammes montent très vite au plafond en panique il va éteindre le feu 3 jours après le meurtre Jean va placer le corps de Corinne dans un sac de voyage et va l'amener chez sa femme Patricia rendu sur place il dit à sa femme de pas s'approcher du sac parce qu'il s'est rempli de produits dangereux donc il va mettre ça au cabanon loin loin de tout le monde bien sûr très vite le sac commence à dégager une odeur et Jean va juste dire ah c'est un chat qui est mort dans le cabanon pendant ce temps là il y a la disparition de Corinne qui commence à inquiéter tout le monde tous ses proches Jean aussi fait semblant qu'il est inquiet on sait que Jean ça a été la dernière personne d'avoir vu Corinne en vie parce qu'il est allé chercher les clés du camion les policiers l'interrogent mais ils se disent regarde c'est lui la victime dans toute cette histoire le fameux Jean-Baptiste Ramblas il est connu sa soeur elle s'est faite assassiner quand il était petit fait qu'il insiste pas Corinne est recherchée pendant 7 mois jusqu'au 12 février 2005 quand Patricia décide d'aller jeter un coup d'oeil dans le cabanon qu'est-ce qui se trouve dans le sac ? en ouvrant la porte du cabanon elle va sentir une odeur de putréfaction horrible elle va ouvrir le sac et c'est là qu'elle va découvrir le corps en décomposition d'une femme qu'elle ne connait pas complètement horrifiée elle appelle immédiatement la police et quelques jours plus tard le petit Jean fait à nouveau la une le petit Jean devenu meurtrier ou bien on va appeler ça la malédiction des Ramblas et cette histoire est complètement horrible parce qu'il y en a plusieurs qui vont profiter de cette occasion de ce meurtre pour ramener leur propre agenda donc ils vont dire au Ramblas genre ah vous devez être contents aujourd'hui que la peine de mort soit abolie quand ça vous sert à vous en tout cas c'est deux choses complètement différentes en prison Jean est vu par des psychologues des psychiatres et c'est entendu il regrette amèrement son geste il explique bien que c'était une affaire d'une fois il a pété un plomb c'était pas prémédité c'était un meurtre de passion il a honte il a des remords puis il y a aussi un passé trouble qui a pas aidé on peut pas le nier son passé a fait de lui un tueur puis on juge qu'il est pas dangereux on juge qu'il pourra définitivement être réhabilité et on l'envoie en prison pour 18 ans et d'un autre côté lui dans toute cette histoire il continue à se placer en tant que victime il est une victime de Gilles Perrault de Christian Ranucci des médias il est une victime un peu de tout le monde en 2015 il obtient une conditionnelle probatoire donc il peut sortir de prison mais avec un bracelet électronique à l'extérieur il obtient un emploi ça va super bien tellement que l'année suivante on lui enlève son bracelet électronique il est apprécié à son travail il est apprécié de ses collègues il rebâtit sa vie puis je pense qu'on peut laisser le meurtre derrière lui c'est sûr que la famille de la victime ils vont pas dire ça mais il s'en sort et là en juin 2017 il est vraiment sur le point de réussir sa libération conditionnelle tout va bien mais non il va vraiment tout gâcher à nouveau perd son nouvel emploi parce qu'il s'est disputé avec son patron il se fâche après le monde entier c'est comme s'il voyait des ennemis partout il s'achète même un taser genre pour se défendre de ses ennemis là il devient un peu paranoïaque il recommence à consommer de la cocaïne régulièrement il en consomme beaucoup et pourtant ça faisait quand même longtemps qu'il avait arrêté et c'est le 20 juillet qu'il va déraper à nouveau cette nuit là il a fait de l'insomnie il était capable de dormir donc il se rend au parc pour fumer un joint il est 2h du matin quand apparemment il se fait agresser par un couple et selon lui c'est carrément cette agression qui aurait réveillé sa colère donc le lendemain 21 juillet il va rendre visite à un ami il n'est pas chez lui donc il reprend de la cocaïne il va s'asseoir sur un banc de parc devant le banc de parc il y a un bloc appartement et par la fenêtre du bloc il voit une femme chez elle et là il est persuadé que c'est cette femme là qui l'a agressée à 2h du matin ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est pas elle du tout mais lui il est persuadé que c'est elle et là plus il la fixe plus il a l'impression qu'elle le regarde et qu'elle le nargue et là il veut se venger sa prochaine victime se nomme Cynthia Lunimbu elle n'a que 21 ans il vient tout juste d'emménager à Toulouse on ne sait pas comment il a fait pour pénétrer le bloc appartement ni pour savoir exactement dans quel appartement elle habitait mais là il se rend chez elle et il va cogner à sa porte Cynthia ouvre et encore là c'est selon les dires de Jean on a juste sa version des faits il aurait demandé à Cynthia Yu son petit ami et devant son incompréhension totale c'est là qu'il aurait décidé de lui porter 4 coups à la tête ce qui va lui fracturer la mâchoire et finalement il va achever sa victime en lui tranchant la gorge et cette fois-ci il est comme plus rapide à savoir quoi faire il va décider d'effacer toute trace de sa présence dans l'appartement de la victime il va faire passer ça pour un cambriolage donc il déshabille Cynthia nettoie la pièce de fond en comble il va vider les armoires donc par terre donc il va tout jeter le contenu des armoires sur le plancher il va prendre une douche prendre tous les effets personnels de Cynthia donc porte-clés porte-monnaie et téléphone et amener ça avec lui après ça Jean Rambla reprend sa vie comme si rien n'était il va visiter sa soeur à Saint-Agnès mais là quand on retrouve le corps de Cynthia 10 jours plus tard on retrouve de l'ADN sous les ongles de Cynthia ce qui veut dire qu'elle a tenté de se défendre sûrement en griffant graffignant sa victime immédiatement on fait un match ADN avec un ancien tueur on arrête immédiatement Jean qui finit par tout avouer encore une fois il rejette la faute sur la cocaïne ça fait deux fois qu'il tue alors qu'il avait consommé et Jean Rambla en est maintenant à son deuxième meurtre mais là cette fois-ci on est comme dans un tout autre registre il a carrément tué quelqu'un qu'il connaissait pas ce qui est encore plus effrayant et il a tué à trois mois de sa liberté totale il a aucunement pensé à son futur c'était vraiment un geste il est pas capable de se contrôler puis c'est un total gâchis mais rendu au procès Jean assume totalement la responsabilité de ses actes il veut payer la dette à la société mais il veut avant aussi que la société lui paye une dette un peu il veut qu'on le considère enfin comme une victime il pense vraiment que la société lui doit quelque chose en fait il y a pas grand chose à dire sur les deux meurtres qu'il a commis il parle encore du meurtre de sa soeur c'est encore la victime dans tout ça il est pas coupable des deux meurtres c'est à cause du meurtre de sa soeur qu'il a tué lui-même mais c'est quand même difficile de connecter les deux événements comment le meurtre de sa soeur comment est-ce qu'il a vécu l'a poussé à devenir lui-même assassin et c'est intéressant il y a plusieurs psychiatres qui l'ont analysé puis c'est une question qu'on se pose comment ce traumatisme l'a mené à faire ça pour ce qui est de Pierre Rambla il est vraiment mort au combat pour sa fille jusqu'à la fin de ses jours il avait constamment besoin de parler du meurtre de sa fille lorsqu'il a visité son fils en prison il a fait promettre de continuer le combat pour rétablir la vérité soit la culpabilité de Christian Ranucci il est mort en 2013 à l'âge de 87 ans et la même année de son décès il y a aussi Héloïse Maton la mère de Ranucci qui est elle aussi morte et elle aussi elle est morte au combat pour son fils tu sais c'est deux situations ennemies rivales extrêmes mais les deux parents sont morts en faisant la même chose ce qui est vraiment triste et pour ce qui est de Marie Dolorès ce qui est un peu oublié dans toute cette histoire-là dans tout ce brouhaha le 31 mai 2021 elle aurait eu 55 ans donc voilà pour cette affaire pour l'affaire de Ranucci ça fait tellement longtemps que vous me demandez d'en parler il y a sûrement beaucoup de détails que j'ai oubliés vous pourrez me les laisser en commentaire puis il y a sûrement beaucoup de ces détails qui vont un peu prouver l'innocence de Christian Ranucci fait que tu sais c'est le genre de truc t'as beaucoup de pour t'as beaucoup de contre moi j'ai basé mes recherches sur ce livre-là j'ai lu d'autres choses aussi sur le web mais c'est principalement là-dessus j'aurais pu me taper tous les livres qui ont été écrits sur le sujet mais si je faisais ça je pourrais pas faire d'autres vidéos après fait que voilà je le recommande fortement t'sais c'est comme regardez tout ça c'est mon ma section true crime il y en a aussi un peu en bas mais c'est majoritairement des livres en anglais puis c'est tellement le fun de trouver des bons livres de true crime en français et là ça va être une collection complète donc allez y jeter un coup d'oeil et sinon écoutez c'était Victoria Charlton n'oubliez surtout pas de barrer vos portes over and out et là ça va être